Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'ai eu envie de consacrer mon sujet à l'intelligence émotionnelle. Alors, comment atteindre la simplicité ? Et dans cette présentation, j'ai voulu vous parler notamment de la simplicité basique que j'ai pu traiter dans d'autres castes. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie de focaliser sur la simplicité volontaire. Donc alors, c'est quoi cette simplicité volontaire ? Et pourquoi est-ce qu'on la met en place, cette simplicité volontaire ? C'est parce qu'on a pris conscience qu'on a un grand besoin d'un changement. On a besoin d'atteindre cette simplicité. Et à ça, il peut y avoir des explications, des origines extérieures. C'est ce qu'on va voir dans ce petit développement. Car souvent, nous souhaitons en quelque sorte ne plus subir les contraintes désagréables et les sensations, les émotions désagréables telles que la peur, le stress, l'oppression, l'angoisse, l'isolement, la perte de confiance en soi, le sentiment d'être inutile, etc. Ce besoin d'aller vers la simplicité, il peut être dû à beaucoup de facteurs émotionnels qui nous envahissent et on a décidé de dire non, de dire stop. Donc voilà. Alors, comment vous allez faire et comment je fais ? Alors en fait, j'essaie d'utiliser ma conscience pour maîtriser mon inconscient. Alors, petite redite, mais on est des individus génétiques et on est constitué d'une part de conscient et une part d'inconscient. Alors le conscient, on en est conscient, donc voilà, c'est facile. Mais l'inconscient, c'est quelque chose qui nous submerge. C'est quelque chose en fait qui est... On a du mal à le contrôler parce que ce n'est pas contrôlé par ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et sympathique. Enfin, je vous passe le truc, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Voilà. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour contrôler votre conscience ? Eh bien, vous allez... Pour utiliser votre conscience et maîtriser votre inconscient. Alors, cette conscience, eh bien, vous allez vous forcer à faire appel à votre bon sens, à votre réflexion, notamment en fait sur vos actes de tous les jours et notamment sur la consommation ou bien d'autres situations. Après, il faut qu'on s'oblige à ouvrir notre esprit et nos réflexions. Pourquoi ? Eh bien, pour être plus à même d'identifier les risques et les opportunités. Risques et opportunités de quoi ? Eh bien, de confort, de satisfaction, les risques et opportunités de partager, de prendre conscience de la biodiversité, peut-être même de l'impact des mimétismes sociaux, de l'influence des médias, peut-être même de cette notion de rivalité, si elle existe, de présence d'égo, bref. Ouvrez votre esprit sur tout et identifiez également vos besoins et affinez donc la prise de conscience de vos besoins. Il faut pour ça, au fond, je dirais, vous rappeler que chaque personne est au fond complexe, singulière et pourtant unique. C'est-à-dire que la méthodologie que vous allez adopter de prise de conscience et les moyens que vous mettrez en place pour œuvrer de façon à vous réaliser, en fait, elles vont être complètement différentes de vos voisins. Et par exemple, si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas la même méthodologie, quelque part, il est important d'intégrer ses observations parce que, voilà, ça vous fait prendre du recul sur votre situation. Mais au fond, il faut garder à l'esprit que vous êtes le seul à avoir vos propres objectifs dans la tête et que vous vous connaissez mieux que vous-même. Donc, vous connaissez vos limites et voilà, vous connaissez vos limites. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à un même point et que c'est à vous de juger du chemin à utiliser. Et pour ça, soyez capables de mesurer, d'évaluer vos risques, vos opportunités, d'identifier vos forces, vos faiblesses, vos menaces et vos opportunités dans telle et telle situation. De façon à quoi ? Améliorer vos conditions de vie. Alors pour ça, il va falloir que vous déployez vos plans d'action. Donc pour ça, il faut penser par vous-même, accroître votre confiance, votre estime de soi, il faut agir et grâce à tout ça, vous pourrez peut-être satisfaire votre quête d'autonomie, de réalisation et vous exprimer en fait, vous épanouir. Alors, une autre question attenante à ce thème, l'intelligence émotionnelle, comment atteindre la simplicité que je dirais volontaire ? Il y a une question, c'est est-ce que notre société, elle laisse une place au plaisir et à la simplicité ? Parce que la simplicité, ça apporte du plaisir. Alors, moi je répondrais en disant qu'il s'agit de là, à mon sens, tout simplement d'une liberté de choisir, de choisir d'être ou de choisir de subir en fait. C'est vous qui décidez ou non de donner une place au plaisir dans votre vie en fonction de ce que ça pourra vous apporter, d'avoir plus de simplicité et moins de complexité. Il y a des gens qui avancent à la complexité, c'est une nature. Il y a des gens qui avancent à la simplicité, il y a des gens qui n'aiment pas perdre de l'énergie parce qu'ils considèrent que le temps est hyper important et que perdre du temps de nos jours, c'est le plus grand luxe en fait, en quelque sorte. Donc, recherchez la qualité, choisissez, remplacez tout ce que vous voulez par tout ce qui peut vous apporter plus d'avantages et vous simplifiez les choses. Donc, revoyez un peu l'organisation de votre vie et bien sûr que oui, la société a la place au plaisir. Je vous conseillerais également, et moi c'est ce que j'essaie de faire, de me libérer. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes libéré et que vous ne subissez pas de stress, vous êtes très créatif. Et la créativité, ça aussi, c'est avec le temps une valeur rare de nos jours. Et ça, c'est une vraie source de plaisir parce que vous vous exprimez dans votre créativité, mais la créativité, elle nourrit la créativité également des autres. Et on construit une société qui innove autour de la créativité. Alors, l'autre point que j'aimerais traiter, c'est la simplicité volontaire. Est-ce qu'elle peut vraiment transformer nos vies ? Alors, là aussi, je vous redis, vous restez le principal acteur de votre vie. Et c'est vous qui rédigez et créez les chapitres du livre de votre vie. Vous impulsez les actions, vous construisez vos propres virages de vos vies. Donc, en fait, si on prenait l'exemple d'un véhicule avec la prise d'un virage, moi, je vous dirais sécurisez-vous avant de prendre ce virage. Pour illustrer les choses, c'est anticiper ce virage. C'est comment ? C'est évaluer la difficulté. Prenez le temps. Allez-y, tête à pied. Regardez l'angle de ce virage. Puis ça, ça vous permettra de prendre du recul sur la vitesse en fonction de la force de la courbe du virage. Potentiellement, est-ce que j'ai remarqué des obstacles ? Ces obstacles, c'est un risque ? Ou, voire même, est-ce que ces obstacles ne peuvent pas devenir une opportunité ? Et puis, c'est-à-dire, comment j'anticipe la sortie de mon virage ? Et voilà, et plein d'autres éléments. Donc, analysez une situation en deux points. Là aussi, on fait un rappel sur les méthodologies qualité. Un peu comme dans les entreprises, en fait. Mettez de la qualité dans vos vies, comme le font les entreprises. Donc, analysez votre situation en mode normal. Qui fait quoi, quand, comment ? Avec l'histoire du virage. Comment j'anticipe la situation, risque, opportunité et donc plan d'action ? Il faut que je fasse attention à quoi ? Et puis, dans cette analyse, vous allez voir qu'il y a un risque majoritaire. Le risque majoritaire, c'est ma vitesse est trop forte, ma voiture va décrocher, je vais sortir du virage. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le mode dégradé. Donc, le mode dégradé, c'est, bon, j'adapte en situation normale ma vitesse pour pas que ça arrive. Mais si ça arrive, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, le mode dégradé, comment on pallie ce mode dégradé ? C'est, je vais prendre un exemple tout bête, c'est je vérifie mes assurances. Est-ce que je suis bien assurée ? Est-ce que je suis bien en conducteur principal de ce véhicule ? Et est-ce que mon assurance vient bien me prendre en charge ? Donc, ça, c'est le mode dégradé, voilà, le pire du monde. Mais en cas où, ça pourrait être ça. Le mode dégradé, c'est de m'assurer que j'ai une prise en charge de l'assurance de ma voiture et que j'ai bien un peu d'argent encore sur mon compte bancaire pour être capable de me racheter une voiture dans le cas où j'en ai besoin parce qu'il faut que j'aille travailler. Donc, voilà, concrètement, ça peut être ça. Et puis, donc là, je vous ai dit, transformer votre vie, oui, c'est possible. C'est vous qui allez la transformer, cette vie. Pour la transformer, analysez vos risques, vos opportunités, sécurisez-vous. Et puis, gardez en tête qu'il y a quelque chose. C'est que la simplicité volontaire, pour moi, elle peut construire, en fait, une solidarité qui est dit collective parce que c'est quelque chose qui peut s'intégrer très bien dans des modes de vie social. Au contraire, ça peut optimiser. On pourrait penser que ce soit, en fait, une philosophie, la simplicité volontaire, qui pourrait, à terme, viser et transformer positivement nos sociétés. Donc là, l'intérêt, il ne serait pas unique et il ne viserait pas que vous, mais il serait également collectif, cet intérêt. Donc voilà, si maintenant, je devais résumer, je dirais que la simplicité volontaire, c'est une démarche d'intelligence émotionnelle qui vise à satisfaire un besoin de bien-être qui peut être personnel, mais également peut-être collectif. Et l'effet domino de cet outil, il réside pour moi, justement, dans l'intérêt collectif de l'appliquer pour nous tous, afin d'augmenter ou de créer nos opportunités collectives. Voilà, en espérant que ce sujet vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère avoir satisfaite votre curiosité. Ça, ce serait génial. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas perdu de temps. Mais en tout cas, pour ceux qui en ont gagné et qui ont gagné en objectifs et en amélioration de vie, si je peux faire ça, je suis super contente. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501